Rian Reynolds l'a-t-il échappé belle ? Très récemment, la star de D.H. Paul, âgée de 45 ans et le coprésident de son club de football de Wrexham. Rob Msell et Ney ont décidé de s'associer à Lead from Berlin, une organisation de sensibilisation au cancer du côlon. Celle-ci a pour but d'encourager les gens, en particulier les hommes, à faire une coloscopie quand l'âge en requiert une surveillance. Dans une vidéo YouTube téléchargée mardi sur la page de Rian Reynolds, on voit donc les deux hommes filmés expliquer qu'ils veulent prouver comment cette simple étape peut sauver des vies. Normalement, je n'aurais jamais fait en sorte qu'une procédure médicale soit filmée et partagée. A préciser l'éternel complice de Hugues Jacquemont, mais ce n'est pas tous les jours que l'on peut sensibiliser les gens à quelque chose qui va très certainement sauver des vies. C'est une motivation suffisante pour que je vous dise qu'on me met une caméra dans le cul. Guillaumet Et au cours de cette intervention, Rian Reynolds a eu une mauvaise surprise. Le médecin a en effet découvert un polype caché sur le côté droit de son côlon. Une tumeur certes bénigne mais qui peut à terme dégénérer en cancer. Elle a rapidement été retirée. « Je ne plaisante pas, je ne dramatise pas à outrance. » A déclaré le médecin au Papa-Dîner, James Ibaty, en montrant des images du tissu. « C'est exactement pourquoi vous faites ça. Vous n'aviez aucun symptôme. » Guillaumet Son camarade de coloscopie a quant à lui découvert qu'il avait trois polypes. Pas très gros mais le médecin a assuré c'est une bonne chose que nous les ayons trouvés tôt et retirés. Rob Mcellenet, également âgé de 45 ans a préféré rire de la situation et a estimé avoir gagné la compétition avec deux polypes de plus que l'époux de Black Livly. Le cancer du côlon peut être évité, pouvait-on lire sur un écran noir à la fin de la vidéo. Si vous avez 45 ans ou plus, demandez à votre médecin de vous faire passer une coloscopie. Et des robes ériant à vaincre le cancer concluait-elle. Un message d'utilité publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada